Leader en Afrique, avec 110% de la production de caoutchouc naturel du continent, soit une production d'environ 1,2 millions de tonnes de caoutchouc naturel en 2021. La Côte d'Ivoire envisage améliorer la qualité de sa production. Pour ce faire, la fêtière a décidé de s'investir dans la formation des acteurs de la filière, suivent tous les seigneurs qui sont en nombre insuffisant. La Promac a donc initié le projet des écoles vertes de proximité seigneur. Nous sommes intervenus pour mettre à la disposition de l'équipe formation ces écoles-là. Parce qu'avant qu'il y ait formation, il faut qu'il y ait des écoles. Et les EVPS sont des écoles de formation qui sont implantées chez le planteur. Une école pareille ne peut être mise en place que là où il y a des apprenants en quantité suffisante pour que le processus de sélection puisse se faire. Pour répondre à la demande de seigneur, la Promac a mis en place plusieurs modèles de formation, une formation dite classique, et les écoles vertes de proximité seigneur. Ces modèles de formation ont pour objectif d'outiller des personnes qui le souhaitent au métier de seigneur. Il est bon de signaler que nous avions l'habitude de pratiquer un type de formation que nous appelons formation classique. Avec un tel schéma, nos ressources ne nous permettaient pas de former beaucoup d'apprenants. Le modèle de formation EVPS, lui, est une réponse en ce sens qu'il nous permet de rapprocher les sites de formation des apprenants et de réduire nos coûts de formation, donc d'accroître l'offre des seigneurs formés. La Promac envisage la création de 50 écoles vertes de proximité seigneur dans toutes les zones et véhicules du pays. Pour l'instant, 25 d'entre elles sont opérationnelles. Les personnes âgées de moins de 18 ans ne sont pas autorisées à prendre part à ces formations. La Promac La Promac La Promac Sous-titrage ST' 501